Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui, je vais vous raconter Lulu la Tortue des éditions Gallimard Jeunesse. Lulu la Tortue Chaque matin, les yeux encore lourds de sommeil, Lulu la Tortue sortait de sa maison. Puis, lentement, à pas mesuré, elle traversa le jardin en empruntant toujours le même chemin, celui qui conduisait au potager. La voici qui arrive ! Chuchota un radis. J'entends son pas sur le gravier de l'allée. Cri, crac, cri, crac. C'est pas trop tôt, protesta avec véhémence le pied de tomate. « Regardez comme je suis chargée, et pas le moindre bâtonnet pour me soutenir. J'en ai assez, assez ! Il n'y en a que pour les laitues, ici ! » s'écria-t-elle en rougissant. Mais avant de soigner ses chères laitues et de soulager le pied de tomate, Lulu salua d'abord un vieil ami, M. Citrouille. Épouvantail de son état, M. Citrouille n'épouvantait plus personne depuis longtemps. Même les moineaux, d'habitude si craintifs, voltigeaient en paillant autour de lui et se posaient par volet sur ses bras déployés. La tortue, qui ignorait tout cela, répétait chaque matin « Si mon potager est aussi garni, c'est qu'il est bien gardé, pas vrai, M. Citrouille ? » Et elle faisait de son mieux pour lui témoigner sa gratitude. Elle époussait son chapeau, renouait son écharpe ou remettait un peu d'ordre dans ses vêtements dépenaillés. Puis, ceci étant fait, elle s'occupait des légumes sous le regard bienveillant de l'épouvantail qui, de temps en temps, agitait ses vieux habits et balançait ses godillots comme pour montrer qu'il aurait été heureux de l'aider s'il l'avait pu. Seulement, notre tortue était loin d'imaginer que la suite de l'histoire deviendrait un jour un vrai cauchemar. Sans doute avait-elle mangé trop de salade la veille car son sommeil fut très agité ce matin-là. La pauvre rêva que M. Citrouille chutait dans ses tomates, piétinait ses carottes et surtout dévorait ses laitues jusqu'à la dernière feuille. Lulu ne put en supporter davantage. Elle se leva précipitamment et, aussi vite qu'une tortue puisse le faire, courut droit au potager. Malheureusement, il était déjà trop tard. Ses chers laitues avaient été toutes mangées, les carottes râpées, les tomates écrabouillées. M. Citrouille s'écria-t-elle avec rage. M. Citrouille ! M. Citrouille ne répondit pas. Il avait disparu. Cependant, l'épouvantable Goinfre avait laissé derrière lui de nombreuses traces de pas. Alors Lulu s'empressa de les suivre. Et après une interminable poursuite à travers le jardin, elle arriva. Oh ! Surprise ! Chez le lutin ! Mais furieux d'être réveillé aussitôt, Benjamin grommela qu'il ne savait rien de cette histoire. Et il lui claquait la porte au nez. Alors, toute dépitée, Lulu revint au potager. Il avait une drôle de bouille, dit un ver de terre pour la consoler. Et c'était une sacrée fripouille, ajouta un neuthon. Quoi qu'il en soit, c'est la citrouille qui a fait le coup, affirmèrent les escargots en montrant leurs cornes. « Ne les écoutez pas ! Ne les écoutez pas ! » s'écrient soudain les moineaux. C'est le lapin qui a mangé les salades, un lapin en chocolat avec un gros noeud jaune. Et c'est le lutin qui a piétiné les carottes en voulant attraper le lapin. Et dans la précipitation, le lutin a renversé l'épouvantail qui s'est enfui là-bas vers la cabane. Les oiseaux disaient vrai. M. Citrouille se cachait bien dans la cabane et il était mort de trouille. « C'est pas moi ! C'est pas moi ! » s'écria-t-il en voyant la tortue. « Oh ! Mais je n'ai jamais songé à une chose pareille ! » s'exclama Lulu, d'une voix indignée. « Je viens même vous demander de reprendre votre place au potager. » « À quoi bon ? » soupira l'éventail en sanglotant. « De toute façon, je n'épouvante plus personne. » « Je sais, dit Lulu. Seulement maintenant que vous savez courir, vous pourriez peut-être m'aider au lieu de rester planté sans rien faire. » « Et travailler pour de bon ? » demanda-t-il. « Pour de bon ? » répondit Lulu en lui donnant son arrosoir. Alors, très excité, l'épouvantail bondit hors de la cabane l'arrosoir à la main. Et à grande enjambée, il se rendit au potager, suivi par une tortue essoufflée qui criait « Attendez-moi ! Attendez-moi ! Je vais vous expliquer ! » Mais M. Citrouille était déjà à quatre pattes en train de racler la terre pour planter de nouvelles laitues. Et c'est ainsi que depuis ce jour, il s'occupa avec amour des légumes sous l'œil bienveillant de Lulu qui montaient la garde et chassaient les intrus en masticant des feuilles de laitue, bien sûr. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures !